... Bon, ben voilà, ça y est, on y est. Je viens de recevoir un petit cadeau de Noël, un peu en avance, mais je mettrai sous le sapin, que je n'ai pas, donc on a, voilà, je viens de recevoir ça ce matin, l'appel de chez Edge, une petite boîte de buzz, alors je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à une vraie boîte, et en fait c'est une boîte comme ils font avec Star Wars, en fait comme ils ont fait avec Star Wars, donc un peu déçu par la boîte. Pour le moment j'ai encore rien ouvert, c'est encore sous blister, etc., donc on va découvrir ça ensemble, donc voilà, appel de Glulu, boîte de buzz, je sais qu'il y a une gamme qui va sortir bientôt, bon, on verra, on verra ce que ça donne. Vu que ça a été racheté maintenant par Edge, enfin, les droits ont été rachetés par Edge, donc on va découvrir ça ensemble, je vais prendre un petit cutter, histoire d'ouvrir le... On va éviter de faire des dégâts, même si la boîte, de toute façon, bon, je ne sais pas si je la garderai, mais... Donc on va voir le contenu, apparemment, donc, contenu de cette boîte. Un livre, 1, introduction et est seul contre les flammes, livre 2, règles de base de l'appel de Cthulhu, livre 3, aventure, investigateur pré-tiré, fiche d'investigateur vierge, des dés spéciaux et des indices. Bon, ben, super, des dés spéciaux, super, vraiment, on a l'impression d'être dans du Star Wars, mais les versions Kulhu, là, hein, donc, on va voir ça, j'espère que je ne vais pas être déçu. Ah, H14 et plus, merde, trop tard, j'ai ouvert, il n'y a pas du... Euh, donc voilà, je... hop, je fais une petite... Voilà, la boboète, bon, la boboète, elle est jolie, hein, c'est pas une question que ça, c'est que... Enfin, voilà, c'est une boîte, quoi. Je m'attendais à une boîte, genre, des dés rouges, quoi, tu vois, mais, ben, non, ben, pas du tout. Et, vraiment, c'est... quelle déception, non. Donc, voilà, on a à l'intérieur, je ne sais pas si on va voir avec ma caméra, on ne verra rien du tout. Donc, voilà, si, à l'intérieur, ben, voilà, on va voir les livrets, les machins, les trucs, les bisous, mais, euh... Enfin, voilà, ça ressemble beaucoup, en fait, à les boîtes, les boîtes de chez Star Wars, en fait. Donc, on va... je vais ouvrir ça. Alors, est-ce que je garderai la boîte ? Ouais, sûrement, parce que je suis... je suis un malade. Donc, ouais, je garderai la boboète. Hop, donc, je vais mettre ça de côté. Donc, ça, c'est le carton qui soutient la boboète. On a les dés. Alors, des dés spéciaux, je ne vois pas en quoi ils sont des spéciaux. On va regarder ça ensemble. Alors, et des dés spéciaux sont verts. Super. Donc, un dé de sang. On reconnaît bien le dé de sang. Ici, voilà. Hop, hop, hop. Ça, c'est un dé de vin. Ok. Un dé de sang. Est-il spécial ? Non, il y a un. Donc, il n'y a rien de spécial. Donc, voilà, des dés tout à fait, on va dire, ordinaires. Donc, hop, on va mettre ça dans la... De la boboète. Tac, hop, hop, on va mettre ça là. Donc, là, qu'est-ce qu'on a ? Donc, là, c'est le contenu de la boîte. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. À lire en premier. Alors, vraiment, c'est vraiment... C'est vrai. Je ne sais pas si je l'ai aimé. Mais le problème, c'est qu'effectivement, à lire en premier. Donc, on a un peu le même style qu'il y avait dans les boîtes de Star Wars. À lire en premier, à lire en second, etc. Vraiment, on est vraiment sur le même schéma, en fait. J'espère que ça va changer, ça. Parce que sinon, ça va être catastrophique. Blablabla, blablabla. Bon, ça, je ne vais pas vous les lire. Voilà, voilà. Hop, donc ça, c'est le petit... Petite introduction. Ensuite, on va essayer de... On va tourner le truc. Voilà. Et avoir... Le livre 1. Seul contre les flammes. Oh, oh, oh. Alors, qu'avons-nous là-dedans ? Non, ce n'est pas vrai. C'est un livre dont vous êtes le héros, quoi. Ouh là ! Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ça va, c'est seul ou seul avec un E. Donc, euh... Ok ? Donc, en fait, c'est... C'est une aventure... Solo. Et pas Yann. Ok. D'accord. D'accord. Bon. Je la ferai, pourquoi pas. Je la ferai peut-être même en vidéo pour voir un petit peu ce que c'est et ce que ça donne. Je vais avoir des vacances, donc je pense que je vais pouvoir le faire. Donc, un livre, apparemment, effectivement, une aventure qu'on joue seul. Je ne vais pas vous détailler le truc. Je m'attendais vraiment à... Je m'attendais à autre chose. Donc, ben, je le ferai. Je le ferai jouer, parce que j'aime bien les livres dont vous êtes le héros. Donc, on va voir un petit peu... On verra ça plus tard. Donc, voilà. Magnifique image derrière. de tout du. Mais, ouais. Bon. Je ne dis rien. Enfin, si, je peux dire. Je peux dire. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je sors de présentation, de petits livrets, etc. Je n'aime pas. Donc, voilà. Je suis un peu déçu par tout ça. Mais, bon, ce n'est pas grave. Je sais que derrière, il y a une gamme qui doit sortir en bouquins durs, etc. On verra, on verra un peu, quoi. En tout cas, moi, pour l'instant, je joue toujours à Cthulhu, mais en V7, pour le moment. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà. J'aime beaucoup Cthulhu. Donc, je pense qu'effectivement, je... je prendrais, on va dire, 2-3 secondes pour regarder un petit peu l'intérêt que ça peut avoir sur le jeu avec lequel je fais en ce moment, ma mini-campagne, etc. Si je vois que ça n'a aucun intérêt, je continuerai sur la V7. vu que moi, j'aime bien les règles de la V7. Donc, voilà. Après, chacun sa cam. Donc, le livre 2, des règles de base. Règles de base, on a... Qu'est-ce que l'appelle de Cthulhu ? Bon, petit sommaire, la vie de fée. Créer son investigateur, système de jeu, santé mentale, combat, etc. Je veux essayer de vous montrer un petit peu, vous vendre le truc, voir s'il y a quelques illustrations. Ouais, ok. On part sur des illustrations en noir et blanc assez vieillotte. Ouais, pourquoi pas. Avec... Ouais, c'est pas trop mal, un peu sombre, mais... Voilà. Là, on a encore une autre illustration. C'est très coloré. Je ne sais pas qui c'est qui a fait des illustrations. Apparemment, il y a plusieurs personnes. Mais, ouais, pour l'instant, ça va. Je suis pas... Je suis pas très emballé par les... C'est pas du Loïc Musi, ça c'est sûr. Mais, euh... Mais bon, pour l'instant, voilà. Donc, on a... Oh, les dés. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans les dés, comme j'ai pu vous le montrer, j'ai que des dés verts, hein. J'ai absolument pas de dés bonus. Comme on peut le voir, par exemple, ici. Voilà, qui nous indique en figure 1 des bonus, des malus. Voilà, je... Je mets les dés à côté, hein. Voilà. Donc, les dés spéciaux, voilà, qui ne sont pas dans le... dans la boîte. Donc, euh... Ouais, ouais, peut-être une erreur. Peut-être... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis dubitatif. C'est ça. Donc, euh... Je regarde quand même dans la boîte, parce que des fois, je... Non, il n'y a pas... Non, non, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Donc, voilà. Donc, on est sur des dés spéciaux qui sont verts. Voilà. Super. Genère. Donc, ça, on met ça de côté. On passe. On a des tests de chance, des bonus, des démalus. Ça ressemble quand même vachement à une V7 que je connais. Des points de magie. Bon, on retrouve, hein, toute façon, dans le... Je montrerai la fiche de personnage tout à l'heure, mais dans le système de jeu, je pense que... Bon, c'est du calcium, hein. Donc, bon. Voilà, quoi. Vous savez à quoi vous attendre. C'est du déteint, quoi. OK. Bon. Un bouquin. Le livre 2 qui fait... Alors, c'est souple, hein. C'est très, très souple. Je déteste ça. Ça fait 22 pages. Avec le tableau, on est à 23 pages. 23 pages pour le livret 1. Le livret 2, pardon. Donc, le livret 1. Je le reprends ici. Donc, l'aventure solo qui fait... qui fait 52 pages, à peu près. Hop, je dis des bêtises. 55, ça va jusqu'à la fin. Donc, 55 pages. 55 pages pour une aventure qu'on peut jouer en solo. Alors, je le ferai en live. Pas en live, mais en fin de temps vidéo pour m'amuser, pour voir. Je regarderai ce que ça donnerait. Enfin, ce que ça donnera. Je regarderai ce que ça donnera. Mais bon, enfin, je suis... En début d'année, milieu d'année, je ferai ça, peut-être. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, les règles de base. Livret 2. Avec, effectivement... 22, 23 pages. Donc, on a toujours ce petit sigle de Cthulhu derrière, à chaque fois. Il faut rappeler qu'on est bien dans Cthulhu. Et puis, comment les couleurs me font penser. Puis, les liserés, etc. Me font beaucoup penser au bouquin de la V6. Voilà. Bref. Alors, ensuite, on a le livre rétro à celui qui dévorait les livres et autres aventures. Donc, ça, c'est quoi ? C'est un scénario de John Sullivan révisé par Mike Mason à la frontière des ténèbres. C'est un scénario de Kesserbert révisé par Dan Kramer et Mike Mason et Lynn Hardy. Le jazz du Maccabée est un scénario de... Apparemment, il y a plusieurs... Effectivement, plusieurs petits scénarios. C'est un bouquin qui fait à peu près... Un peu plus gros, celui-ci. 77 pages, à peu près. 77 pages. Je peux indiquer le prix. Comment j'ai payé ça ? Le mec qui est blindé de thunes, il ne sait plus combien il a payé ça. 35 euros. Parce que 34,95. À 5 centimes près, on est à 35 euros. Donc, 35 euros. Pour le moment, on est sur le livre étroit qui contient plusieurs aventures. Donc, un peu plus épais, ce bouquin. Pour l'instant, on va dire... On va dire relativement pas cher par rapport à la quantité de pages. Si on calcule tout. Donc là, effectivement, je ne vais pas le spoiler. Et on a apparemment trois scénarios. Avec des aides de jeu. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, pourquoi ne pas récupérer les scénarios de ceux-là et puis en faire de l'AV7 avec ce que je fais ? On verra. J'essaie de les introduire dans ma mini-campagne. Donc, voilà. Je ne vais pas spoiler en vous découvrant. Les illustrations, elles sont... Je suis mitigé. Je suis mitigé sur les illustrations. Je suis assez mitigé. Il y a de belles illustrations. Et puis, il y en a d'autres qui sont bof, bof, quoi. Donc, je ne sais pas qui c'est qui a fait ces illustrations. Illustrations intérieures. Wayne Myler, Caleb Cleveland et Eric Lovegreen. Donc, voilà. Je ne connais pas. Donc, on reconnaît. De toute façon, les petits symboles, tout ça, qui font... qui font... qui font de l'appel de Cthulhu. Quelque chose de... Enfin, de très connu, quand même. Voilà. Donc, là, on a trois scénarios. Je la regarderai par curiosité pour voir si je peux les intégrer dans ma campagne. Ça peut être sympa. Et puis, donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le livre 3. C'est 3 aventures pour l'appel de Cthulhu. Voilà. De chez Edge. Et ensuite, ça, apparemment, c'est les indices Alors, c'est pareil. C'est toujours galère. Edge, Disney, machin, bidule chouette. Pas de PDF. Donc, pour ceux qui jouent en virtuel, ben, il faut avoir un scan et puis vous scannez les indices de jeu, etc., etc. Pardon. Donc, voilà. C'est toujours pareil. Un peu pénible. On pense que tout le monde joue autour d'une table. Mais non. Il y a des gens qui jouent en virtuel et de plus en plus. Donc, voilà. On a des aides de jeu. Je ne vais pas... Pour les indices, je vais passer parce que je ne vais pas spoiler trop. Un plan de RM en 25. Donc, voilà. Vous savez où ça se situe. RM. Et ensuite, on a des fiches de personnages pré-tirées qui sont, ma foi, au niveau grammage, je dirais, je dirais un grammage un peu plus gros qu'une feuille de base. Je ne sais pas si j'en ai une là. Comme ça, à brume pour point, je dirais du 90 grammes à peu près. Donc, ça fait un peu cartonné mais souple. Carton, mais souple. Donc, on a une fiche de personnages par près-tirées. Recto-verso. Voilà. Qui me rappelle beaucoup la V7, quand même. Au niveau... Au niveau prestige, par exemple, on avait effectivement ces petits tentacules qu'on voit ici, avec les amis investigateurs, etc. Donc, on retrouve la description, idéologie et croyance, personnes importantes, les lieux significatifs, les biens précieux, et tout ça. Donc, c'est... Voilà. Il y a des petits effets de... Ici, on voit des petits effets. Je ne sais pas si... Les petits effets ici, comme ça, comme si c'était vieux, en fait. Comme si ça avait été vieilli au niveau de la fiche de personnages. Donc, il y a eu un effort de faire là-dessus. Donc, il y en a une, deux, trois. On a donc trois fiches de prétirés, donc, trois femmes. Et puis, je pense qu'il doit y avoir trois hommes. Donc, un, deux... Ah non, il y a deux hommes. Deux hommes, après le reste, ce sont des feuilles vierges. Donc, voilà, on a donc, voilà, cinq prétirés, deux... Deux femmes, deux hommes. Et puis, euh... Et puis, le reste, en fait, ce sont des... Ce sont des fiches vierges. Donc, voilà, pour cette petite unbengsing. Je ne suis pas... Je ne suis pas, comment dire... Je ne suis pas emballé. Je ne suis pas très emballé par le contenu. Après, voilà, pour l'instant, c'est un unbengsing. Donc, après, je n'ai pas lu tout ce qu'il y avait, etc. Donc, je lirai ça et puis, je regarderai si... Donc, voilà, le livre 3. Je regarderai si c'est possible de pouvoir utiliser les scénarios de ce livret, de ce livre-ci, pour pouvoir les intégrer à ma campagne. Ensuite, on a donc le livret 2 qui explique les règles de base. Voilà, je vous ai montré quelques illustrations, etc. Et, c'est bien avec la table, je suis ton sur ton, là. Et, ça, ben, ça, c'est... C'est ça qui... qui me pose un problème, c'est jouer à l'Appel de Toulouse tout seul. Voilà, comme un livre dont vous êtes le héros. Donc, bon, voilà. Donc, c'est une boîte d'introduction, avec, je vous rappelle, les dés spéciaux qui n'en sont pas, parce que je n'ai pas retrouvé les mêmes dés dans la description du système de jeu. Et puis, la boboite qui rassemble tout ça, la boîte de chez Edge, la fameuse boîte de chez Edge qu'utilisait Star Wars, enfin, qui avait été utilisée pour faire du Star Wars, etc., du Star Wars Edge. Donc, même, voilà, même système de boîte. j'aurais préféré une boîte qui s'ouvre, enfin, vous voyez, une petite boîte, quoi, une vraie boîte. Là, c'est une boîte, voilà. Donc, voilà, pour ce petit unboxing sur l'Appel de Toulouse. Eh bien, j'espère que ça va vous plaire et que vous vous ferez une petite idée du contenu de cette boîte grâce à ma vidéo. Et puis, juste avant Noël, ça arrive bien. Est-ce que je l'achète ? Est-ce que je ne l'achète pas ? Moi, je l'avais acheté parce que je suis un gros fan de l'Appel de Toulouse. Là, on ne voit pas, mais j'ai plein de choses sur l'Appel de Toulouse. Donc, voilà, je voulais voir ce que c'était l'Appel de Toulouse chez Edge. J'ai vu. C'est, on dirait du Star Wars. Je plaisante, mais bon, voilà, au niveau packaging, c'est un peu du Star Wars, effectivement. Ils leur font le même coup. Donc, moi, je ne connais pas d'autres produits de chez Edge. De toute façon, ça se trouve, c'est partout pareil. Ils font du, avec les autres jeux de rôle, ils font peut-être aussi la même chose. Mais bon, je n'étais pas déjà emballé sur le système, enfin, sur les boîtes de Star Wars. Même si j'aime beaucoup jouer à Star Wars, on a fait quelques parties vraiment très intéressantes. Là, du coup, voilà, on nous refait le coup de la boîte pour l'Appel de Toulouse à Star Wars. et puis, voilà, je rappelle, les dés spéciaux, il n'y en a pas. Donc, soit je me suis fait avoir au niveau de la boîte ou soit il y a un malaise ou soit il y a un malentendu. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai un gros pouce rouge là pour l'Appel de Toulouse chez Edge. Après, c'est mon avis, ça reste que mon avis. je lirai effectivement les livrets pour voir de quoi ça parle, etc. Pour l'instant, c'est un gros pouce rouge. Est-ce qu'il y aura un pouce bleu ? Je ne sais pas. On verra. Donc, voilà. Merci à tous et à toutes de m'avoir regardé et j'espère que ça vous donnera une petite idée si vous voulez acheter ou pas l'Appel de Toulouse en version Edge. Voilà. Merci à tous. Bye bye.